Musique Et bien, bonjour à tous, c'est Willy Jemot et bienvenue, très chers amis, dans le 42ème épisode de Space Engineer. Certains me demanderont comment j'ai réussi à en arriver jusqu'ici. La réponse est simple, des nerfs d'acier ! C'est tout ce qu'il vous faut. Des nerfs d'acier ! C'est tout, il ne vous faut pas chercher plus loin, il ne vous faut que ça. Alors donc, très chers amis, j'ai continué un petit peu à démonter le dédale, alors je continuerai très certainement au live, tout ça. Je ne vais pas vous imposer ça en épisode, à mon avis, le live sera très bien fait pour ça. Et donc, très chers amis, passons tout de suite à vos commentaires. Un commentaire qui me dit, Willy, j'ai un script que tu vas aimer, il permet de faire un dock à un connecteur de manière automatique. Alors celui-ci, j'ai hâte de le tester. J'ai hâte de le tester, et d'ailleurs, on va le tester dans cet épisode. Un autre épisode qui me dit, salut Willy, j'ai un petit souci, quand je lance une game en Solar System, les stations pirates ne spawnent pas sur Terre. Or, quand je lance en Easy Start, ce qui est recommandé pour avoir ces fameuses stations, je spawn donc dans la base de la map, qui n'est pas géniale pour apprécier l'expérience du jeu. Avec, donc, la station pirate aux alentours. Alors, c'est très simple, c'est un mode que j'utilise. C'est un mode que j'utilise, que vous trouverez dans la description. Il y en a un, c'est Surface Occupation. Et il y en a un autre, c'est, je ne sais plus quoi, mais c'est un truc du style. Pareil. Hop, alors, un autre commentaire qui me dit, je t'ai trouvé une soudeuse géniale, mais il faudrait juste la passer en atmosphérique. Alors, pour ma part, j'ai vu la soudeuse, mais je préfère encore garder la mienne. Je préfère encore garder la mienne, même si jamais elle est hideuse. Elle est censée être très bien quand même. Et d'ailleurs, elle fonctionne très bien. Salutations Willy, ton souci de distribution d'uranium à tes deux réacteurs, j'ai constaté à plusieurs reprises que c'est très souvent. Celui, enfin, le réacteur qui est posé le dernier, qui pompe plus d'uranium que le premier. Alors ça, ce n'est pas totalement vrai. Ça, ce n'est pas totalement vrai parce que c'est celui-ci que j'ai posé en dernier. Et malheureusement, c'est lui qui n'est pas desservi. Donc, bon, voilà quoi. L'intro, il faudrait la faire au début, pas au milieu de la vidéo. Quoi ? Mais Stanislas, je te la commence ma vidéo, de quoi tu me parles ? Salut Indie Catalane. Je te conseille de tester en période après l'épisode, tu pourras au moins voir les astuces de vieux. Oh oui, non, mais ne vous inquiétez pas, je vais le tester juste après. Pour ça, il n'y a absolument aucun problème. Si tu es intéressé, on fait une petite demande à jouer dessus, serveur, le repère des geeks. Et ça ne bug pas, c'est tellement agréable. Non, non, je ne peux pas jouer sur serveur. Alors, pas quand je suis en live, déjà que ma connexion est totalement pompée par le live actuellement. Donc, jouer en live, ce n'est pas possible. Hop, donc. Alors, on va commencer donc par le script. Donc, qui est bien évidemment dans la description, si jamais ça vous intéresse. Qui est auto-ducking. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement simple. En fait, il n'y a pas... Non, 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 non. Alors, de ce que je sais, déjà il faut recompiler le script. Exception levée. No connector found with dock in this name. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors déjà, il faut un connecteur avec écrit dock. Ça, c'est une obligation. Donc, connecteur, on va faire un... Je ne connais pas, donc voilà. Dock. Voilà. Normalement, c'est ça. J'espère que c'est bien entre parenthèses, à moins que ce soit entre crochets, je ne sais pas. Parce que je ne l'ai jamais testé ce truc-là, donc pour le coup, je ne sais pas. Ah non, c'est entre crochets. Très bien. Mettons des crochets s'il en faut, ce n'est pas grave. Hop. Voilà. Et entre crochets ici. Magnifique. Voilà. Comme ça, c'est bon. Tac. Alors. Ensuite, donc là, ma sous-deuse est pleine. Ma sous-deuse est pleine à rapport. Littéralement, pleine à rapport, je veux dire, elle est ultra chargée. Ah, putain, j'ai du mal à le lever, mon cul ! Mais ça enlève quand même, c'est bien. Et il n'empêche, j'ai 162 tonnes dans le filon, et ça lève. Donc, mine de rien, ce n'est pas tant de la merde que ça, ma petite truc. Ah non, 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 pas par là, pas par là. Tu ne fais pas chier, tu fais de l'autre côté. Hop, je ne suis pas droit, n'est-ce pas ? Ah, si. Ouais, enfin, relativement, mais... Bon, dans l'espace, tout est relatif, comme on dit. Hop, ok. Donc, là, de ce que je sais ensuite... Donc, l'autant que ça se vide, j'ai le temps. Hop, programmable. Voilà. Donc, l'argument, on va mettre... Hop, base. Et donc, on va recompiler le script. Normalement, là, c'est censé fonctionner, de ce que je sais. Hop. Donc, ça, c'est fait. Ensuite... C'est bon, je suis vide ? Je suis vide ou je ne suis pas vide ? Je pense être vide. Ouais, je suis vide. Je ne fais que sans tristone. Ouais. Ah, pas totalement, mais presque. Voilà. Et donc, de ce que je sais ensuite, il suffit de mettre le bloc programmable qui est ici. Hop, on va le mettre là, avec run with default argument. Normalement, hein. Salut, je suis le lab. T'as presque fini. C'est magnifique, parce que c'est très certainement ce que je vais faire après mon épisode. J'ai demandé de traduire un truc pour Jule Lab, qui est pour le jeu de jeu à l'univers. Je ne vais vous inquiéter pas. Voilà. Et donc, ensuite, normalement, j'ai juste à faire ceci. Ceci. Et c'est censé y aller tout seul, bordel de merde. C'est censé, hein. Ça se trouve, je fais ça comme de la merde. Je fais exécuter argument. Ah, voilà. Hop. Voilà. Et donc, là, normalement, pouf. Pouf, bordel de merde. C'est censé utiliser cette connerie. Euh, excusez-moi. Si t'as besoin d'aide, je connais très bien le script. Ah bah, ça va m'aider, Ragon, parce que là, ça marche au pont. Bon. Alors, donc. Hop. No Connector FoundWiz. Ah bah, attendez. Recompile. Exécuter. Ah, ça ne veut pas ! C'est pas du tout ça. Ah ! Ah, alors, attendez. On me dit sur le live que ce n'est pas du tout ça. Parce que là, je suis en live. On est mardi, mais c'est le mardi férié. Alors, attends. Hop, on va se reposer et on va tout faire. Le fail ou même jeu. Bon, arrêtez. Ce n'est pas comme si c'était la première fois. C'est du live. Oui, c'est ça. Tout ce qui se passe en live ne peut pas forcément bien se passer. Donc là, j'ai bien mon connecteur avec écrit Dock. Pour ça, on est bien d'accord. Alors, attends. Parce que ça se trouve, je l'ai fait bugger le bordel en mettant... En mettant le truc. Mets le dock dans le nom du connecteur de ton vaisseau. Ah ! Ah, d'accord. Ok. Ah oui, c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Je me plombe de vaisseau, ça ne va pas le faire. Alors. Tac, 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 tac. Hop. Connecteur. Puff, puff. Non, c'est pas en majusque. Voilà. Ça, c'est fait. Donc. Relançons le... Recompilons le script pour voir. Tac, 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 tac. Hop. Recompile. Warning. No home found. Dock with a connector. Then run script. Ok, d'accord. Donc là, il m'a dit qu'il fallait... Mais attends, parce que pour le coup, lui, il ne faut peut-être pas que je le... Peut-être pas que je le mette en dock, parce que sinon, il ne va peut-être pas aimer. Parce que pour le coup, deux connecteurs avec écrit dock. Ensuite, connecte ton vaisseau au connecteur de ta base, puis recompile le script. Très bien, faisons ça. Hop. Donc, on va refaire. C'est un truc de connexion automatique, en fait. Quand j'aurai fini de grind mon vaisseau à chaque fois, j'aurai pas besoin de le ramener moi-même. Théoriquement, c'est censé se faire tout seul. J'insiste sur la partie théorique. Mais bon, ne sait-on jamais, ça peut fonctionner. Hop. Allez, recule ma grande. Voilà. Donc là, hop, je le dock. Et donc, je recompile le script. Dock. Donc, base. Et recompile le script. Warning, no home found. Tu te fous de ma gueule ou tu le fais exprès ? Ah ! Voilà, parfait. Ouais, donc, il fallait l'exécuter. Et pas le recompiler. Hop. Donc. Tac. Donc là. Je me barre. Et donc, normalement, il revient tout seul quand je fais ça. Ah ah ! Oula. Oula. J'ai comme l'impression qu'il a du mal. Il cherche, en fait. Cherche, cherche. Cherche. C'est bien, mon grand. Cherche. Ça fonctionne peut-être pas super bien sur les planètes. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Parce que là, le machin, je le contrôle plus, là. Ha ha ha. Oh, putain. Ha ha ha. Oh, la vache. Ha ha ha. La théorie dit de sauvegarder. Ouais, putain. C'est pas mal, ça, comme idée. Moi, je dis. T'es vachement lourd. Donc, il fait attention. T'es sérieux, là ? Mais je recule pas, là. Putain. Là, je suis vachement lourd. Mais quand je vais faire 150 tonnes, ça va être quoi ? Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Là, il décolle, le truc. C'est tout, hein. Est-ce que je me rapproche vraiment, là ? Ah ouais, on dirait. Oh, la vache. Mais dans la vidéo, le mec utilise des vaisseaux plus lourds que le mien et ça déconne pas, hein ? Non, 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 non. À mon avis, il y a un truc qui déconne. Hop. Waouh, waouh, qu'est-ce que... Putain, le con. Oh, putain, je le contrôle pas. Ah ! Je le contrôle plus. Au secours. Au secours. Au secours. Mais putain, mais il continue, en plus. J'ai le contrôle sur plus rien. Oh, la vache. Il m'a tout déglingué. Il a pris le contrôle des gyroscopes. Il a pris le contrôle des propulsionurs. Il a pris le contrôle de tout. C'est magnifique. Mais gyro, mais gyro, où sont mes gyros ? Ouais, prise de contrôle directe. Il est né, saloperie. Casse-toi, connerie. Bon. Ok. Question manuelle, fais gaffe. Ah bah, putain, pas tellement manuelle. Moi, je veux pas dire, mais voilà, quoi. Bon, ça va. Ça m'a pas abîmé grand-chose, de ce que je vois. Ah bah, par contre, ça m'a niqué toutes mes... Ça m'a niqué toutes mes meleuses. Ok, attends, parce que j'ai aussi les propulseurs. Ouais, voilà, propulsion continue. Ouais, c'est ça. Faut-elle ma gueule, tiens. Arrête tes conneries. Bon. Allez, on redémarre. Ouh là là là. Ok, tu vois bien, il a fini de péter un boulon. Normalement. Oh là 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 là. Les nanites, j'ai du boulot pour vous. Reboote ta save, ouais, mais... Ouais, ouais, je pourrais rebooter ma save, mais avant même de la rebooter, je veux quand même... Oh là 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 là. J'ai perdu deux trains d'atterrissage sur les trois. Oh là là. J'aimerais quand même voir ce qui déconne. Attends, parce que là, ça ne va pas du tout. Blog programmable. Je ne peux même plus l'exécuter, le recompiler ou faire quoi que ce soit. C'est magnifique. Mais à mon avis, c'est parce qu'il est abîmé, en fait. Non ? Non, bah non, pourtant. C'est bizarre, ça. Ah ! Ah bah si, pourtant mon connecteur est toujours là. Il a toujours écrit Doc. Ouais, c'est ça. C'était magnifique. Ouais, bah ça dépend pour qui, hein. Non, là, il n'en a plus rien à foutre. Il ne veut plus rien, ça va. Ah bah oui, mais en même temps, il est éteint, je suis con, moi. Ok. Alors. Modifier. Vérifier le code. C'est bon, le code est bon ? T'es sûr, hein ? Hop. Ok. Jamais en marche. Associé de connecteur with argument base. Ready to dock. C'est bon à savoir, je te remercie beaucoup. Euh, ok. On va s'éloigner un peu. J'étais peut-être, en fait, simplement trop près, hein. Voilà. Et donc là, admettons, j'appuie là-dessus. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Euh. Non, 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 non. Non. Alors, ton script, Dragon, euh. Faut plus d'arguments ? Comment ça, faut plus d'arguments ? Mais dans le tuto, il y a Riffa et qu'il faut... Non, mais qu'un, euh. Retire. Bah, bah si, il faut obligatoirement un argument. Enfin, je crois. Euh. Ok, très bien. Pas programmable. Argument. Casse-toi. Oh putain ! Euh. Tu te rapproches dangereusement, là. On va le mettre comme ça, hein. Là, il est très bien, pour le moment. Il bouge pas, c'est parfait. Euh. Oh la galère. Ok, donc pas d'argument. Pas d'argument. Très bien. Toi, tu t'arrêtes. On va reprendre le contrôle des gyros. Parce que, là, je la sens bien, encore. Euh. Hihihi. Hihihi. Hop. Euh. Les propulseurs, c'est la même. Propulseurs continuent, désactivés. Magnifique. Ok. C'est bon ? C'est bon. Ok. Alors. Euh. L'argument, c'est pour indiquer quelle base utiliser qu'en plusieurs. D'accord. Donc là, en fait, vous me dites que j'ai pas besoin d'arguments. Bon, bah, c'est plutôt bien, ça. Euh. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ça, hop, je vais le virer. Je vais en remettre un autre. En, euh, exécuté simple. Donc, pour le coup, sans argument. Voilà. Et donc là, on va voir. Attention. Ah bah là, il veut plus. Donc, si, si, si. À mon avis, il faut bel et bien un argument. Ah bah non, mais je suis con, il y est, hein. Ah, bravo, oui. Ouh là. Ouh là 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 là. Tout, 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 tout. Il fait n'importe quoi, le vaisseau. Ok. Euh, programmable. Non. Bloc. Bloc. Ça suffit, t'es connerie. Ça suffit, j'ai dit. Oh ! Oh ! Je contrôle plus rien. Bloc programmable. Non, t'as vu raison. Non, c'est bien. Vas-y, continue à travailler. Voilà. Oh ! Euh... Vas-y, c'est bien fait trois au sol. Oh ! Oh ! Putain, je vous jure. Un moment, deux antennes sur le vaisseau et la base. J'ai pas d'antenne, moi, sur ma base. Pas encore, tout au moins. Ok. Bon. Très chers amis, on va recharger la sauvegarde parce que là, ça va pouvoir. À tout de suite. Eh bien, donc, chers amis. Donc, euh... Alors, déjà... Déjà, vous voyez, comme quoi, je n'ai pas confiance. Ça fluctue beaucoup, je trouve. Beaucoup trop, même. Donc. Hop. On va prendre le bloc programmable. Alors. Toc. Toi. Off. Toc. 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 Ok. Ok. Alors, on me dit sur le chat qu'il faut peut-être qu'il y ait une antenne sur ma base. Que c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, bah écoutez. Allons essayer. Hop. J'ai déjà une antenne sur mon... J'ai déjà une antenne sur mon machin. Avec, là, ça me le note. Là, en fait, mon antenne, elle est en dessous. Ça ne se voit pas, mais elle est là. Théoriquement, tout le monde. Elle est... Bah, je peux vous la montrer en vue... En vue comme ça. Euh... Tata-tata-tata-tata... Hop. Alors, doucement, on vous dit. Euh... Ah non, ce n'est pas une antenne. C'est une balise. Ah, autant pour moi. C'est une balise. Je me suis peut-être planté, alors. C'est possible. Qu'est-ce que c'est... Qui c'est quoi que fait ce coudeur violet ? Ah, c'est ça. D'accord. Euh... Ah oui, non, c'est... Ah non, 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 non. C'est une antenne. C'est une antenne. Donc... Ça, c'est bon. Hop. Ok. Alors, on va essayer de mettre une antenne, donc, dans ma base. Enfin, dans ma base. Sur ma base, déjà. Je ne serai pas si mal. On va essayer de la foutre un peu n'importe où. Je m'en fous, moi. Euh... Tac, tac, tac. Hop. On va mettre ça là. Hop. Je peux même la mettre ici. Vous savez quoi ? Hop. Voilà. Pas devant, quand même, que je puisse y accéder. Là, ça me paraît bien. La ronde, elle est grande, l'antenne, putain. Euh... Ah, t'es, 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 t'es. Non, non, les nanites. Non, vous ne me construisez rien. Allez vous faire foutre, les nanites. Hop. Au lieu de la mettre comme ça, on va simplement la mettre comme ça. Voilà. Comme ça, je peux toujours accéder à mon conteneur. Ce qui est magnifique. Là. On va profiter au passage pour remplir tout le merlet. Là. Parfait. Salut, Fabs. Tu n'as pas vu le message que je t'ai envoyé sur Twitter ? Euh... Hop. Enfin, en même temps, je me souviens tout juste de rentrer. De rentrer ou je ne sais pas. Oui, c'est un peu normal. Euh... Tattattattattattattatt... Euh... Alors... Antenne. Donc, celle-ci, on va la renommer base. Là. Ça. C'est bon. YTF base. On est bien d'accord. Alors, euh... Donc, certains me disaient qu'il fallait que les deux antennes... Enfin, qu'il y ait deux antennes. Une sur mon vaisseau. Et une sur mon truc. Donc, sur mon truc, il y a une antenne. Sur mon... À base, il y a une antenne. Théoriquement. Voilà. On va sauvegarder, quand même. Non, parce que... Voilà, quoi. Non pas que je n'ai pas confiance. Mais quand même. Alors, euh... Tattattattattattattattatt... Donc. Euh... Le programme... Euh... Ok. Alors. Euh... Tu modifies tout. Tu modifies tout. Tu me mets rien dans le programme. Que dalle. Enregistrer et quitter. Voilà. Maintenant, tu me l'allumes. Ok. C'est bon. T'arrêtes de faire n'importe quoi. Il a arrêt de faire n'importe quoi. On va tout refaire. On va absolument tout refaire. Je pense que ce sera le mieux. Euh... Tattattattattattattatt... Donc. Modifier. Pas quoi ? Le workshop. Tac. Tac. Ok. Vérifier le code. Le code est bon. J'enregistre. Et je quitte. Ok. Associate connector with argument. Base. Donc, il faut bel et bien qu'il y ait un argument. Sinon, ça ne fonctionne pas. Euh... Je vais manger. Bon app. Bon app. Non, je ne stream pas ce soir Je vais faire mon deuxième épisode de Pixar D'accord, oui, il faut savoir que Fabs a une épisode A une, comment dire A une série sur Pixar que je vous conseille Qui est extrêmement qualitative Et il y a beaucoup de failles aussi, c'est très drôle Faut bien le dire Tant qu'à faire Notamment, il se fait bonosser par des fiomias Et oui, les fiomias sont agressives dans Pixar, faut le savoir Et aussi par des loups Par des loups-garous, ce genre de conneries Hop, ok, donc là On va confirmer avec l'argument base Parce que pour le coup, ça me dit que Hop Enfin, ça me disait que Voilà, que c'était Que le connecteur était associé à l'argument base Donc On va voir On va s'éloigner un petit peu Voilà Hop, on va se mettre comme ça Et donc Attention Oh là 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 Oh putain de merde Voilà Merci Oh putain de dieu Il veut se connecter à l'envers C'est quoi ce bordel On m'explique Parce que là, il essaie de décoller Mais il a un peu de mal quand même Oh putain Bon, c'est pas grave Il m'a presque un abîme Il m'a quand même pété un truc Mais bon, ça va Ok Bon Le bloc programmable T'es bien gentil Tu dégages Voilà, merci Oula Ouais, mon truc Il se retombe tout seul Ouais, la violence Les gyros Les gyros sont toujours en prise directe Oui, bien sûr Propulsion de l'atmosphérique Désactivé Ok, bon Un petit tuto Pour te montrer comment on fait Oui, bah Je ne suis pas contre Ragon Sincèrement Parce que là J'avoue que Mais pour moi C'est dû au fait Qu'on est dans l'atmosphère Pour moi C'est clairement dû au fait Qu'on est dans l'atmosphère Parce que le mec Il est Parce que le mec Dans son tuto Il le fait Mais il le fait uniquement Dans l'espace Et pas dans l'atmosphère Donc pour moi C'est uniquement dû A un problème atmosphérique Après, bon Je peux me tromper Mais il y a de fortes chances que non Hop, donc On va continuer à démonter Légèrement le dédale Quand même Mais avant tout Avant tout Il va falloir autre chose Allez, vas-y, avance Oh, il est long ce truc Ouh, le lag Non, non Il n'y a pas de lag Là, pour ma part Je ne lag pas Ce n'est pas pour le moment Tout le monde Hop Ouh là Ouh là là Ok, bon Alors Hop Pouf Alors On va s'en prendre Une centaine de comme ça Comme d'hab Et une centaine de comme ça Voilà Pourquoi ? Parce qu'il va me falloir Un autre Un autre grand conteneur Un autre grand conteneur Hop Qui lui va avoir La couleur Putain, j'ai que du gris Allez pas me demander pourquoi J'ai que du gris Hop On va mettre cette couleur là C'est une couleur de merde Mais peu importe Littéralement Je veux dire Voilà quoi C'est la couleur de la brique Hop On va mettre ça Ici De toute façon Je n'ai pas tellement le choix À la base Hop On va prendre un convoyant d'extraction Oula E-X-T-R Hop Convoyant d'extraction Tout ça Tout ça Voilà Hop Alors Lui on va le paramétrer Afin que Non Comme ça T'es gentil Alors attends Hop Pouf On va le mettre Comme ça Afin que je puisse le paramétrer Assez simplement Allez Mine-toi Je n'ai pas que ça à foutre Par contre Tac 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 Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Parce que là Ça va uniquement aller là Ah putain Non Je l'ai foutu Je l'ai foutu au mauvais endroit Il va falloir que je le foute ailleurs ce truc Attendez Excusez moi Je n'ai pas vraiment réfléchi à ça En fait Je vais Parce que là Je ne peux pas en fait Là je ne peux pas Parce que ça ne fait que deux Et donc C'est un problème C'est clairement un problème Après je peux aussi bien autoriser les missiles Et toutes les saloperies à passer par là Mais ça m'emmerde Ça en merde Ça en merde Je ne peux pas mettre ça de l'autre côté Non Ah non De l'autre côté Je ne peux pas Tout ceci est un réel problème Bon bah écoutez Pour le moment On s'en tape Pour le moment On s'en tape On va foutre ça ailleurs Ah le motorifoul ta gueule Euh Hop Pour le moment On va branler ça ailleurs Ou je ne sais pas Parce que c'est déjà bien Putain ma zone Est quand même bien 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 chargée Je ne veux pas dire Mais quand même Euh Est-ce que là tout ça Ça va là Paf 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 Ouais À mon avis Je ne vais pas avoir le Je ne vais pas Qu'est-ce que je raconte Je ne vais pas avoir le choix Ton monstre Ton monstre Qu'est-ce que c'est Le BSO Est sur le workshop Non 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 Pas cette version là Non Pas du tout Cette version là Euh Hop Alors On va prendre le grand conteneur Tout va bien Tout va bien Je contrôle la situation Arrêtez de vous foutre de ma gueule Dans les commentaires S'il vous plaît Je contrôle Génie Vous n'avez aucun moyen De prouver le contraire Donc me faites pas chier Euh Hop Voilà On va mettre ça comme ça On va le construire Parce que lui pour le coup J'ai tout ce qu'il faut pour Voilà On va y prendre Un convoyeur d'extraction Toc 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 Hop Que l'on va donc mettre Pour le coup Comme ça Et Comme ça Parfait Voilà Magnifique Toi Va t'en Hop On va prendre la couleur noire Pour le coup Toc Euh Ouais 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 Euh Hop Excusez moi Je mets un bug Durant une seconde Ce sont les choses qui arrivent Hop Voilà Et donc toi Alors toi pour le moment Tu désactives Tu laisses absolument rien passer Liste blanche Drain et tout Alors Tu me draines Les munitions Euh Tout 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 Alors Donc J'ai mis les munitions Mais bon Dans le doute Mail ou il dit Je te remercie Je vais faire ça juste après Euh Tata Tata Donc On va mettre ceci Donc pour les chargeurs Hop Ça Et ça Bien entendu Euh Hop On va mettre Tout En fait Tac 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 Ça c'est bon Hop La floreuse portative On va la mettre aussi Euh Le fusil automatique Bien évidemment Euh Hydrogène bottle Ouais 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 On pourrait tout mettre On pourrait tout mettre Là ça va être un peu Le coffre à bordel Donc les lingots Tout ça On s'en bat les steaks Euh Long range Long range 200 mm Missiles Quoi ? Mais Conteneur de missiles Qu'est-ce que c'est que ça ? Long range 200 Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Je le connais pas ce truc là On verra si on peut en construire Ça Ça vient peut-être d'un mode que je connais pas C'est possible Euh Moteur Organique Truc chouette Euh Alors Tac 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 Voilà Normalement Là j'ai absolument tout Mais Absolument tout Je veux dire Euh Voilà quoi Hop Euh Tata Tata Drainé tout On Ok Hop Voilà Tata Normalement tu pompes que ces conneries là Et rien d'autre Euh Sauf les bouteilles Attends Est-ce que j'ai mis les bouteilles d'hydrogène Mais les bouteilles d'oxygène Elle je sais pas mise Attends que je regarde Euh Tata Tata Hydrogène bottle Ouais mais alors oxygène bottle Hein Ça te dirait pas de Alors c'est l'an B Ouais c'est ça C'est traduit à moitié Et dire qu'il demande Et dire qu'il demande de faire ça à la communauté pour traduire quoi Alors que c'est leur job de le faire Alors ça me rend fou Enfin bon bref c'est pas grave Euh Du coup Toi Alors toi pour le coup Euh T'es gentil mais non T'es gentil mais non non Pour le moment Si tu Tirate Tirate Merge Sans script Parce qu'en atmosphère C'est la merde Clairement Et qu'on vienne pas On vers le contraire Attention Parce que là je vais peut-être commencer à sévir Hop Euh Ok donc On va faire ça Comme il se doit Ah oui attendez Est-ce que j'ai perdu un Ouais c'est bien beau de faire le con Mais j'ai perdu un J'ai perdu un connecteur Hop Euh alors non Bon non non Tout le monde prend quand même la bonne couleur T'es gentil Euh Hop Voilà Allez construisez moi ça Je suis pas loin Vous devriez pouvoir le faire Normalement Nanit Merci Sauf moi je compte bien Euh Je le mettrai sur le workshop pour toi Ragon Si jamais tu veux Je le mettrai en privé Pour que tu puisses faire Faire des essais si tu le souhaites Mais pour moi c'est carrément Uniquement le fait que je suis en atmosphère Hop Allez Voilà on démontre un petit peu le dédale à chaque épisode Comme ça au bout de pas longtemps il sera démonté Ça marche bien quand même hein Y'a pas à dire De toute façon celui qui dit que ça marche pas bien Je l'enfonce mon couteau dans la gorge Bon À un moment où c'est pas comme si vous aviez le choix Ça marche c'est tout C'est voilà quoi Ouh là Oh là 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 Oh il a pas aimé ça Là j'ai eu un vieux lac des familles Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais il a pas du tout aimé On admire la grâce des blocs qui restent dans le sol Mets les nanites pour démonter le dédale Non Non J'ai déjà expliqué pourquoi dans l'épisode précédent Il est hors de question quand je mette les nanites pour démonter le dédale Pas entièrement tout au moins Hop Ouh là là La vilaine erreur que j'allais faire Faut que je démonte tous les autres trucs avant Oh quoi que Quoique non bah non je suis idiot Ils sont en station donc non ils vont rester là Hop Ce que je vais faire C'est que je vais démonter l'autre Et là après pour le coup on pourra mettre la nanite Hop Ah pour le coup par contre elle prend de la place Elle prend une de ses places mon gars Euh hop Alors Tu te mets Comme ça Pas bouger Enfin bouge si tu veux je m'en tape mais fais ça bien On soit pas emmerdé Hop ok Voilà Normalement je suis droit Ouais alors attendez On va faire ça plus d'en haut Déjà Parce que là j'ai les connecteurs en fait qui m'emmerdent Et toi je peux pas mettre de petite grinders Evidemment ça la fout mal Hop Qu'est-ce que je suis en train de démonter Ah je sais pas mais a priori ça démonter Hop Est-ce qu'il y aura éventuellement moyen d'avoir un petit peu de lumière Que j'y vois vaguement quelque chose Quand même Je sais que c'est délicat de demander ça mais Non Non visiblement demander de la lumière c'est un peu trop demander Oh la 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 Putain elle se cogne de partout cette saloperie C'est là qu'on se rend compte qu'une petite aussi ça Ça c'est charme Elles vont des spawns de l'amélioration s'ils sont pas alimentés Non non parce que j'ai viré le mode J'ai viré le mode des perfs Parce que ça faisait bugger mes projecteurs Bon du coup je les ai virés Bon écoutez Euh je me dis que Je me dis que les nanites sont faites pour ça Parce que là je vais clairement y passer 150 ans Et ça me plaît pas Hop on va faire ça juste ici Non mais non mais pas ça Quel espèce de débile je fais Ça sera bien plus rapide comme ça Euh alors non Alors on va faire en sorte que les nanites soient prises dedans Ah le moteur est full ta gueule Euh hop Il faut que je fasse une tranchée en fait Je me nique les nanites et les ramasseront tout Euh hop Toi tu dégages aussi Voilà Hop Donc là la tranchée est faite Hop Voilà Donc ça c'est bon Euh pof 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 Vous comprenez pas ce que je veux faire Rassurez-vous Rassurez-vous Moi non plus je comprends pas tout Vient de toi les foules On bat des couilles Voilà Là normalement c'est un truc indépendant C'est à dire qu'il n'est en aucun cas relié au reste du vaisseau Et donc là je peux y mettre une balise de déconstruction pour que les nanites se mettent au travail Tout bête Hop Euh Ça c'est plus rapide comme ça Donc Pouf pof 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 Ok Voilà Bon je sais pas pourquoi la construire C'est pas grave C'est le psycho Hop Et donc Bah moi je vais aller me vider Et puis bah les nanites vont faire ça Et voilà regardez-moi ça Ils y vont déjà c'est magnifique Hop Voilà comme ça les nanites ne déconstruiront pas tout le dédale Mais seulement une partie Parce que mine de rien Là vous voyez là elles ont absolument rien à construire Donc là je peux inverser le sens De toute façon à ce que les nanites ne soient jamais pleins Ou pleins en l'occurrence Hop Oula Oh que le jeu il aime pas ça Mais je m'en bats les couilles Le jeu m'a suffisamment cassé les noix Pour qu'à mon tour je lui casse les noix Voilà Et donc là les nanites Alors tu vois Reagan Tu me disais du plus loin au plus près c'est ça hein Bah là il me démonte là Je vois pas où est-ce qu'il est le loin C'est pas logique C'est clairement pas logique Donc bon écoute Hein moi voilà quoi Non pas que je sois quelqu'un de chiant Mais enfin quand même Donc écoutez chers amis J'espère que cet épisode de Space Engineer vous aura plu Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Avec peut-être un autodocking qui marche C'est-on jamais hein Jusqu'ici portez-vous bien Et à la prochaine Jusqu'ici porté la route Jusqu'ici porté un un ciel Jusqu'ici porté un ciel Je détente un ciel Je ne m'en bat i